Salut les amis, vous ne devinerez jamais sur quoi je viens de tomber, je viens de tomber sur une distrib, la fameuse distrib nord coréenne qui s'appelle Red Star, c'est une version serveur, je suis tombé là dessus sur The Pirate Bay, c'est une version serveur de Red Star OS 3.0, donc la release officielle, l'OS officielle de la Corée du Nord, et donc ce que je peux lire c'est que c'est des petites ISO, des petits trucs comme ça à tester, donc je me suis dit ça serait une bonne idée de tester ça avec vous, un peu en live, donc ce qu'on va faire c'est, j'ai déjà triché, je l'ai déjà téléchargé, on va créer une nouvelle machine virtuelle et puis on va se marrer un peu, donc je l'appelle Red Star, donc il me détecte que c'est un Linux Red Hat, mais sur le readme de The Pirate Bay, il dit bien qu'il y a une version X64 qui existe, mais celle-là c'est la version 32 bits, donc on va rester là-dessus, alors, 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 VirtualBox, c'est parti, suivant, on va lui mettre un petit peu de mémoire, on va lui mettre, voilà, créer un disque, on va voir ce que ça donne, je me dis que c'est quand même assez hallucinant d'avoir un OS national, je pense que ça pourrait même donner des idées à Arnaud Montebourg, donc Red Star est créé, je vais créer le système de stockage ici, et je vais faire pointer, il y a deux ISO en fait, il y a boot.iso et il y a rss3.iso, en fait, il faut démarrer sur le boot et après enchaîner sur rss3, le boot, ça permet de bypasser en fait la partie numéro de série, car oui, il y a un numéro de série. Alors, voilà, donc là, on est sur le premier écran, donc comme vous pouvez le voir, tout est écrit en nord-coréen, ce n'est pas gagné. Alors, au niveau numéro de série, je crois qu'on peut mettre un peu tout ce qu'on veut. Alors, c'est un clavier américain, un clavier américain, allez hop, on met n'importe quoi. À ce moment-là, il faut changer d'iso, parce que sinon, ça n'enchaînera pas sur l'install. Donc là, je bascule sur la rss3 et je clique. Alors, regardez bien le bouton OK, c'est un espèce de petit rond, là, avec un smiley, un petit sourire. Voilà, c'est comme ça que je le reconnais, on fait un peu de repérage parce qu'après, ça ne va pas être évident. Donc là, il me demande si je veux TCP IP en IPv4 ou en IPv6. Je suis à ouf, je veux les deux. Alors, apparemment, on lit tout ça de gauche vers la droite, parce que mon petit smiley est là, donc je pense que ça veut dire OK. Et l'autre un peu bizarre, là, qui ressemble à un 2, ça veut dire non. Ça veut dire annuler. Donc, c'est parti. Alors là, je pense qu'il est en train de configurer des trucs. On va voir ça. Tab, 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 space, f12. On va attendre, on va attendre, on va voir ce que ça donne. Je ferai peut-être des petites coupures au montage. Alors, voilà. Ici, CD-ROM, machin. Donc là, moi, je parle couramment le nord-coréen, donc je ne comprends rien. On fait OK. OK, 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 OK. Il ne m'aime pas. OK. Il me dit que le CD n'est pas dedans. Ah, j'ai dû l'éjecter en appuyant sur une touche qui n'allait pas bien. Je le reselectionne. Désolé pour la fausse manip. Voilà, c'est parti. Alors là, on me demande un mot de passe, je présume. Voilà. Alors, c'est une redact qui est dérivé de… Voilà, c'est un dérivé de redact. Donc, en mot de passe, j'avais essayé tout à l'heure de mettre des lettres. Ce n'est pas passé. Donc, je vais mettre des chiffres. Donc, je mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Histoire de m'en souvenir. Mon petit smiley est ici. Alors ensuite, là, c'est la table des partitions. Donc, si je me rends ici, vous pouvez voir que là, je peux créer mes partoches, etc. Là, je vais recliquer sur le petit 2 à la fin pour dire annuler. Et je vais remonter à l'option du dessus qui, en fait, va me permettre de configurer les partitions automatiquement. Donc, voilà. Là, vous voyez, c'est très clair. C'est partitionnage, partitionnement automatique. C'est parti, mon kiki. Et donc, à ce niveau-là, on a des mystères. Donc, on a du MySQL, du PostgreSQL. Donc, ça, je pense que c'est ce qu'on retrouve. C'est un Red Hat serveur. Donc, c'est un Red Star serveur. Donc, on doit y retrouver Apache, MySQL et peut-être les DNS et PostgreSQL. Et voilà, on installe un peu tout ce qu'on veut en avance. On voit qu'il y a aussi Java, PHP, etc. Et là, l'interface utilisateur. Donc, on va mettre KDE. Pour rigoler. Mais il y a aussi Qt qui est disponible. Et c'est parti, mon kiki. Donc, la petite installation, ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais être inquiet à votre santé. Qu'est-ce qu'on voit, alors, là ? On voit des packages. Firmware file system. Bon. Ça, je vais le passer un peu en accéléré. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, c'est terminé. Donc là, voilà, installation terminée, écrit en nord-coréen. OK. Et je pense qu'on est parti pour le reboot. Voilà, ça relance VirtualBox, ça relance la Distrib. Donc là, on a un beau logo qui doit sûrement vouloir dire Red Star. Un logo rouge. Couleur préférée de Kim Jong-un. Et nous y voilà. Donc voilà, là, on a des petits ralentissements au niveau de la souris, mais je pense que c'est la machine virtuelle qui fait ça. On clique sur Login. Route. Mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. OK. Attention les yeux. Waouh, waouh, waouh. Donc vous voyez là un fond d'écran absolument formidable. Est-ce qu'on en a d'autres ? Non, même pas. On n'a que celui-là et celui-là. Quelle tristesse. Je pensais qu'on aurait des fonds d'écran du père de la nation. Mais comme c'est une version serveur, il se peut que sur la version desktop, on ait tout ça. Ici, le jour et l'heure. OK. Très bien. Là-haut, des petites choses un peu, des raccourcis. D'accord. English Trigger. Waouh. D'accord. Bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Alors, je ne suis pas familier de Red Hat. Donc, je ne connais pas certaines choses là-dedans. La doc, ici. Voilà. Donc la doc, il va être très utile, comme vous pouvez le voir. Effectivement. C'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, on retrouve le système de fichiers. Avec la partage route. L'espace route. Install.log. Donc là, c'est tous les packages installés. Alors, j'ai vu passer Firefox tout à l'heure dedans. On va faire une petite recherche. Je pense que c'est ça, recherche. Non. Waouh. On va essayer ça. Contrôle A. Non, contrôle A. Je suis con. C'est sélectionné. Contrôle S. Ça doit être ça. Search. Non. Manifestement, ce n'est pas ça. Bon, vous voyez, ce n'est pas super ça. Oh, je n'avais pas vu. Il y a une petite icône ici. Quel con. On va taper Firefox. Donc là, on voit bien que Firefox, c'est une version 10. Donc, ce n'est pas la toute dernière. Donc, voilà. Elle est un peu out of date. Alors, tout sauver, non. Ok. Nous y voilà. Donc, j'ai ma partoche. J'ai... Alors, désolé. La souris est un peu lente à réagir. Alors, au niveau des softs, qu'est-ce qu'on a au niveau des softs ? On a donc Firefox, ici, qui a été complètement customisé avec l'icône Red Star, etc. Alors, soit il y a un truc qui se passe et les mecs ont pris le contrôle de la machine virtuelle, soit vraiment ça lag à mort. Donc là, on voit bien que c'est Firefox Red Star Navigator 10.0.12. On va voir si ça, ça fonctionne. Alors, c'est en clavier américain. Ouais, ça, ça fonctionne. C'est magnifique. Je vais virer ça, là. Ok. Bon, donc ça, c'est un Firefox. Ça n'a rien de spécial. Autrement, c'est une Distrib Server, donc, effectivement, on a, là, le terminal. Je ne sais pas comment on met à jour des paquets sous Red Hat, mais est-ce que Nano, ça fonctionne ? Non. Vieille. On va faire un petit LS, voir ce qu'il y a dans le TC. Donc là, voilà, on retrouve à peu près la même chose, enfin, on retrouve la même chose que ce qu'il y a dans une Red Hat classique, je pense. Alors, après, je ne vais pas faire de reverse, je ne vais pas faire d'analyse plus poussée. C'est juste pour vous montrer, pour qu'on se marre un peu. Voilà. En tout cas, l'éditeur de texte. Bon, bref, après, c'est une Red Hat classique. Donc, il n'y a pas vraiment de choses étranges. Ça, c'est un message d'insulte. Je l'ai reconnu. Et voilà. Bon, bref, peu importe. De toute façon, ne parlant pas la langue, ce n'est pas forcément simple. Et comme c'est une version serveur, c'est forcément limité. Voilà. Mais bon, donc, si ça vous branche, de vous lancer là-dedans et de vous installer un petit Red Star pour héberger votre site web, peu importe. Ça peut être assez rigolo. D'ailleurs, de laisser des des empreintes de serveurs qui soient du Red Star. Voilà. Ben, écoutez, on a réussi à l'installer. C'était pour vous montrer un peu le processus d'install et sur quoi il fallait appuyer pour arriver jusque-là. Après, la prochaine étape, je vais essayer de fouiller, mais la prochaine étape, ça serait de mettre un pack de langue français ou anglais au minimum. Puis après, de faire des mises à jour, des choses comme ça. Donc, voilà. C'était une petite présentation rapide de Red Star 3.0 édition serveur en 32 bits qui a été leakée sur The Pirate Bay qui est donc la version l'OS, l'équivalent de France OS mais pour la Corée du Nord. Voilà, voilà. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.